Bonjour. Vous êtes certainement déjà bien au fait que lorsque vous utilisez une idée qui n'est pas la vôtre, vous devez en mentionner la source dans votre travail. Il y a plusieurs façons de faire la citation à un ouvrage. Par exemple, si vous soumettez un article à une revue, il est fort probable que l'éditeur de cette revue va avoir ses propres exigences tant qu'à la mise en forme des citations en corps de texte ou même des éléments concernant la bibliographie. Je vais vous montrer un exemple avec la revue d'Histoire moderne et contemporaine. Donc, je vais aller sur le web, sur le site de la revue. Et dans la section à propos, très souvent, on a une section consacrée aux recommandations pour les auteurs. Je vais vous étourdis un peu, mais je vais me rendre donc aux recommandations aux auteurs. Et bon, on ne dira pas tous les détails, mais on voit qu'on y apprend ici que les citations en corps de texte sont des appels de notes. Si je descends un peu plus bas, je vais avoir des détails concernant la mise en forme des références bibliographiques. Donc, si votre article est refusé, vous avez un autre éditeur, une autre revue, bien, ça va être d'autres exigences bibliographiques. Bon, cela dit, pour vos travaux, votre mémoire, votre thèse, votre université a probablement, elle aussi, ces exigences bibliographiques auxquelles vous devez vous conformer. Dans le cas présent, nous, on va voir une méthode de citation qui est la méthode dite « auteur d'acte ». Alors, quelles sont les caractéristiques de cette méthode de citation? Donc, on écrit notre texte, on mentionne la source, donc « auteur date », c'est de faire très simplement, on utilise une parenthèse, on mentionne l'auteur, on mentionne l'année, on ferme la parenthèse. On ajoute une section bibliographie dans laquelle on met la référence complète et l'ensemble des références va être triée par ordre alphabétique. On va faire un exemple concret dans un document Word. Donc, j'ai déjà un document Word avec une référence. Je vais chercher mes outils Headnotes, je vais aller dans Headnotes me chercher trois autres références pour avoir une bibliographie un petit peu plus longue. OK. Donc, vous voyez, j'ai toujours dans mon texte, parenthèse, auteur, année, année, et ma bibliographie, c'est trié par ordre alphabétique d'auteur. Je peux changer de style, juste pour qu'on voit, il faut que j'en trouve un qui soit auteur date, celui-ci convient. Donc, j'ai toujours parenthèse, auteur, année, puis oui, j'ai eu des changements de style. Ici, il y a de mise en gras qui est apparu, mais c'est encore trié par ordre d'alphabétique d'auteur. Je pense que vous avez compris c'est quoi le principe. J'ai mis ici un exemple de plusieurs styles bibliographiques différents pour qu'on voit bien que la citation en corps de texte peut avoir des variantes. Donc, c'est toujours l'idée d'un parenthésage avec un auteur une année. Ici, par contre, il n'y a pas de virgule. Ici, il y a une virgule. Ici, ils ont décidé de mettre des crochets plutôt que des parenthèses. Et puis, au niveau de la référence complète, évidemment, là, il y aurait vraiment des subtilités de mise en forme, mais l'entrée, c'est vraiment l'auteur. C'est ce qui va servir de classement pour l'ordre alphabétique. Alors, si vous avez des questions pour la mise en forme de vos citations, si vous souhaitez être formé à un logiciel de gestion bibliographique comme celui que j'ai utilisé pour la capsule, je vous invite à communiquer avec votre bibliothèque encourage. Merci.